On n'a pas encore passé les 500, voyons. Non, mais votre richesse, il y en a beaucoup qui ont peur de perdre quelque chose. T'es un petit escargot, tu perds ta coquille, mais t'es toujours là. Arrêtez d'avoir peur. Ah oui, vous avez peur si vous trichez, vous volez, vous manipulez, vous vous angoissez. Bonjour Franck, bonjour le Québec. N'oubliez pas les punks bleus, ouais. N'oubliez pas les like it, like it, avant de passer au pépé de game. Celui qui vous fait du bien, qui vous rend tout chose. Les gens ne voient pas le monde basculer en dictature. Ouais, c'est vrai, merci Patrice. Tartosa, pour fêter les 35K, qu'est-ce qui veut commencer ? Pour fêter les 35K, on a passé les 35 000, merci. La chaîne américaine Cineworld a fermé toutes ses salles aux USA. Il y a beaucoup de films qui ont été produits. Ah, je ne dis pas où je l'ai eu. Il y a beaucoup de films qui doivent sortir, qui ne sortiront pas. Et il y a beaucoup de comédiens qui doivent jouer au théâtre, mais qui ne peuvent plus jouer. C'est la grande crise pour les soi-disant artistes. Dans le loup, il y en a. Il y en a beaucoup qui m'ont fatigué. Les plus connus n'ont pas forcément besoin d'argent. Ils en ont un petit peu de côté. Et puis pour tous ceux qui auraient voulu passer sur scène, ça va être compliqué. Mais ça prend cher au niveau de la culture. Au niveau de la culture, cinéma, salles de cinéma, hôtels, grands hôtels, petits hôtels. Enfin, les petits reconfinés à la fin du mois, c'était le sujet d'hier. Maintenant, on parle plutôt d'un couvre-feu à 19h. Alors là, un couvre-feu à 21h, vous avez le soir, pour les restaurants, pour une grande partie des restaurants à Paris, le couvert du soir, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il faut faire manger les gens à 18h. Ça va être compliqué. Pour ceux qui sont traiteurs, pour ceux qui font des pizzas, ou des fois un petit peu de la bouffe au lait au lait, comme tu peux envoyer des Uber, des délivrez-vous, délivrez-nous. Quelque part, mais sinon, quand tu fais vraiment de la restauration, de la bonne bouffe, c'est compliqué pour ceux qui ne se sont pas installés. Donc, si on a un couvre-feu à 19h, c'est un petit peu bye-bye, bye-bye, tout ça. Quoique non. Pour ceux qui sont traiteurs et qui font de la bouffe à emporter, ils pourront continuer. Donc, on est là à nourrir les Uber, les délivrez-vous. Les grosses boîtes internationales. Et puis, Amazon qui va encore monter, 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 like it, like it, like it, monter. C'est du délire. Qu'est-ce qui se passe si on sort pendant le couvre-feu ? Bah, il faut ton papier. Il faut que tu puisses montrer. Uber Eats, 67% de chiffre d'affaires, qui est monté, ouais. Il faut montrer son papier. Tu sors ton toutou. Tu sors avec ta laisse. On ne sait plus qui est au bout de la laisse. Tu sors... Tu ne peux pas aller faire les courses, c'est fermé, enfin... Il va être compliqué de faire ses courses. S'il y a un couvre-feu à 19h, je vous le dis, moi. Il va être compliqué. Victor, Christine Kelly, peut-être, mais elle parle d'un reconfinement le 28 ou le 26. Ce que certaines grandes boîtes ont déjà proposé, enfin, il y en a, ça a fuité. En fait, ce qui fuite régulièrement... Quelle info tu as sur les différences d'horaires de couvre-feu avec nos amis sous couvre-feu ? Comment ça ? Ce qui se passe actuellement, c'est que certains vont vous dire que tout ce qui fuite, tout ce qui fuite, un peu comme quand vous avez les nouveaux téléphones qui sortent, avec des fuites chaque année, tout ce qui fuite, donc, ça fuite logiquement pour que la population française s'adapte aux prochaines annonces. Donc, c'est voulu. Les fuites sont voulues. Tu peux ne pas faire fuiter. Si ça fuite à chaque fois, c'est du marketing, un peu, la fuite, en ce moment. C'est le côté où tu proposes quelque chose. Tu montres un peu aux Français ce qui va se passer. 85% des cas, c'est du marketing. Merci, David. Donc, là, ça fuite, c'est pour mieux sensibiliser. C'est pour mieux, donc, que les Français, tu connais la nouvelle, eh bien, s'adapte prochainement à l'annonce qui va frapper dans l'écran de ceux qui n'ont pas consulté les fuites, qui n'ont pas été au courant de ces fuites. C'est ça, en vrai. En quelque part, tu n'es pas vraiment au courant. Tu te prends dans la tête, tu pètes un câble. Tu es déjà au courant. Tu dis, ah ben, ça, je le savais. J'avais annoncé à tous mes collègues, tu es quand même le dadon de la farce, tu vas quand même te faire reconfiner de la night ou de la journée, de la fin de journée. Mais tu es quand même, ben, tu es quand même la grenouille dans cette casserole. Il chauffe un petit peu plus. Tu sais, ça va chauffer. Tu continues de barboter et tu dis à tes copines et tes copains, on continue. Jusqu'ici, tout va bien. Ça chauffe un peu, on sait. T'en fais pas. Ça chauffe. On cuit un petit peu, mais on va encore respirer. On va encore respirer un petit peu. C'est un peu ça, quoi. Bon, qui veut faire un temps fort ? Qui c'est qui m'a pas mis mon pouce ? Vous pouvez liker si vous le voulez, on se connaît pas.